bonjour tout le monde j'espère que vous allez super bien nous allons découvrir ensemble en gestion des dépenses sur excel et on va voir comment le concevoir alors on commence ouvrir le formulaire automatiquement la date automatique en temps réel là il nous demande par exemple congédiction enregistrée il nous demande sélectionner et en catégorie c'est très important par exemple transport la même chose pour la description donc par exemple aller enregistrer entrer au montant un montant valide par exemple 100 euros enregistré et voilà enregistré et automatiquement il nous a calculé le total donc avant il ya 100 euros on a ajouté 100 euros de transport donc au total c'est 200 euros alors maintenant on passe à l'application sans plus tard avant tout si ce n'est pas déjà fait abonnez vous et activez les notifications pour ne manquer aucun de mes vidéos fait un like c'est gratuit vous ne payerez aucun euro et on commence alors enregistré enregistré ouvrir fermer tout ça et maintenant alors allez dans développeurs si vous n'avez pas développeurs toujours cliquer bouton droit personnaliser le rebond ensuite aller dans développeurs et cocher la case développeurs si ce n'est pas déjà fait valide et maintenant allez dans développeurs visuels basiques on va insérer un use form formulaire on va insérer un cadre voilà on va supprimer le nom voilà pour le cadre on va sélectionner les bordures et pour la couleur des bordures on va le mettre en bleu par exemple changer l'arrière-plan la même chose pour le formulaire cliquer sur formulaire ensuite aller dans baccalauré arrière-plan donc voilà on va voir qu'est ce que ça donne voilà notre formulaire maintenant on va insérer délabeler des boutons et des textbox alors on commence par intituler ça marche on va mettre 36 c'est bon donc là c'est date pour les bordures toujours c'est un gars ensuite l'arrière-plan ce que l'or là pour la taille on va le mettre en grand bord 14 ça marche et maintenant on va dupliquer les billets en sélection des billets ensuite appui sur contrôle et glisser vers le bas ça marche donc là on va insérer les zones de texte zone de texte donc la même chose bordure voilà on va dupliquer la zone de texte deux fois donc là on va insérer en combo box la même chose les bordures on sélectionne les zones de texte avec combo box allez dans france en gras 14 ou 16 ça marche donc là on va le renommer catégorie description amante ça veut dire total amante au total par exemple ça marche de cette manière il n'y a pas de problème pour les boutons on va renommer enregistrer la même chose dans france on va mettre en gras 18 changer l'arrière-plan bacala arrière-plan en vert on va dupliquer le bouton pour créer un autre renommer le fermer pour l'arrière-plan on va mettre en rose il nous reste à ajuster le cadre voilà on va tester voilà ça marche alors maintenant on va renommer les texte box et combo box et les boutons pour les programmer alors là on a un texte donc txt date pour le combo box cmb catégorie txt description et pour le total txt amante bauton bauton à youtube ça veut mettre ça m bauton qu'un soit annulé donc ça marche ça marche total on va mettre le montant que vous avez payé dans la journée voilà ça marche donc à date catégorie description tout est prêt voilà ça marche alors maintenant je vais entrer les codes directement sans plus tarder alors je clique sur le user form clique droit ensuite code supprimer tout ça le code est déjà prêt alors je sélectionne tout ensuite coller donc voilà le code si vous souhaitez faire un screenshot donc là c'est le combo box pour affaissir tous les catégories c'est et là comme vous voyez automatiquement il m'a affiché la date on va voir des catégories voilà alimentation et pour entrer le prix alors ça marche pour la zone de texte description est très grand on va faire des modifications donc on va voir la mesure donc 234 alors à l'ordre de code c'est là on va taper 234 voilà ça marche alors il nous reste à programmer le bouton enregistrer le code il est là copier ensuite cliquer sur le bouton enregistrer clic droit supprimer tout ça ensuite coller mais avant tout il faut renommer la feuille xl avec le même nom dans le code voilà donc c'est le nom de la feuille on va de la feuille renommée c'est la base de nos données en fait on va enregistrer tout alors voilà ça marche pour le bouton fermer clic droit là simplement un lot oui ça marche et maintenant on va créer la base de données donc la date 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 catégorie description montant total sélection sélection taux accueil les bordures centré taux on va désactiver le quadrillage on va désactiver le quadrillage et là on va créer un bouton pour ouvrir directement le formulaire à l'étant développeur à l'étant développeur insertion bouton ensuite clic droit propriété formulaire bock color arrière plan en vert pour le pour la taille on va le mettre en 24 désactiver le mode de création mais avant tout il faut le programmer pour ouvrir clic droit visualise le code voilà le nom du formulaire alors on a tapé user form un dot show ça veut dire afficher maintenant désactiver le mode de création et cliquez sur formulaire et voilà automatiquement il ouvre le formulaire alors maintenant on va essayer notre application si ça marche alors la date il est automatique sélectionné en catégorie par exemple transport allez par exemple donc transport j'ai donc par exemple 20 euros alors les dépenses enregistrées avec six voilà donc ça marche voire un autre santé n'importe et pour fermer l'application appuie sur le bouton fermer et sélectionner les deux colonnes pour ajouter un symbole euro de la monnaie allez donc accueil et la choisissez euros ça dépend de par exemple en France donc en euro voilà voilà c'est j'étais à notre catégorie pour l'eau par exemple facture donc pour le montant donc 30 euros enregistré donc là comme vous voyez il calcule automatiquement le total donc là on a 20 130 donc le total et les 150 150 euros au total électricité facture par exemple 60 euros alors on a au total 210 et voilà donc on est arrivé à la fin de cette vidéo alors mise à la fin n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant que macro c'est très important allez dans le fichier enregistrer sous choisissez un emplacement vous souhaitez enregistrer application de gestion par exemple dépenses pour type choisissez que la sur excel prenant en charge des macros et là appuie sur enregistrer donc maintenant l'application est prêt et voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas de liker c'est gratuit et on se retrouve de la prochaine vidéo alors pour les codes donc voilà pour prendre un screenshot pour le code donc voilà le code pour user for et voilà le code pour le bouton ajouter submit donc voilà le code à partir d'ici et voilà et pour le bouton firmer il suffit simplement d'entrée voilà un là haut demi voilà pour le bouton ajouter